Sous-titres par Juanfrance Eh John, tu sais, je t'ai un peu suivi là Bien sûr, allez, remets la pote sur moi Bon voilà, c'est bon, ça sera un peu mieux avec ça Je te le fais pas dire, t'as l'idée de sortir la nuit sans éclairage Tu crois que je me doutais qu'il allait faire noir comme ça John ? Bon allez viens, on y va Oh là là Bon tu vas me montrer où est-ce que tu l'as aperçu Ok, suis-moi, c'était juste devant, c'était là T'es sûr que c'était ici ? Exactement, elle était à cet endroit précis On va chercher, on va voir si on la trouve dans les parages Tiens, regarde, elle est là Tu vois, je te l'avais dit Mais c'est pas possible, elle est passée où ? Tu vois, ça t'a fait comme un mois, elle a disparu Tu sais quoi ? Je suis en train de me dire que si ça se trouve, elle veut qu'on la suive C'est pas impossible, Descartes Bon viens, on va voir si on la trouve encore Ah, elle est là Elle a encore disparu J'ai l'impression que c'est par là qu'il faut aller On va vite le savoir, John Salut ! Salut ! Vous m'attraperez jamais ! Il faut la suivre Où est-ce qu'elle va comme ça ? C'est une brocque Mais c'est... Elle veut peut-être me montrer quelque chose Je vais aller voir, John Eclaire-moi, s'il te plaît Il y a quelque chose ici C'est enterré C'est bon, je l'ai Mais tu as trouvé quoi ? Un livre On dirait un journal Un journal ? Enterré ici ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas, John Bon viens, on retourne au motel On regardera là-bas Ouais, bonne idée Allez, je te suis Tu crois que ce journal va nous aider ? J'en suis sûr, John On va en apprendre un peu plus Pourquoi il nous aura amené ici, sinon ? Je sais pas, Lecker Bonne question Bon, au moins maintenant Tu vas croire au fantôme Parce que l'histoire des vampires Ça t'avait pas suffi Apparemment, non On vient, John On y va Petite soirée, alors Ouais Tu sais quoi ? Tu ferais mieux d'allumer les phares Parce qu'on voit que dalle C'est pas faux, John Bon, on va retourner au motel On va en apprendre peut-être Un peu plus Bah là, si on a pas d'infos dans ce journal Je comprends plus rien On le saura qu'en arrivant au motel, John Allez, on y va Bon, j'ai rien vu de la nuit Tu parles, on a du mal à distinguer le parking Bon, je vais me garer là Je suis même pas convaincu qu'on soit devant notre chambre Bah, je peux te confirmer que non Mais c'est pas grave, on s'en fiche Allez, on y va Qu'est-ce que tu racontes, John ? On est devant notre chambre ? Bah ouais, t'as raison Bon, après, on voit tellement rien aussi Bon Bonne soirée Bonne soirée à toi, l'ami A demain A demain, John Allez Bon On va se sécher Enfin Consultant ce journal maintenant J'allais me caler sur le canap On y sera peut-être mieux Alors Qu'est-ce qu'il raconte, ce journal ? Le journal de Lydia Vickens Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette caverne ? Allez Raconte-nous ton histoire, Lydia Alors Faut que je termine ces cours, là J'en étais où ? Qu'est-ce que tu fais, Lydia ? Bah, je révise mes cours Ha ha Tes cours, mais c'est nul, les cours T'en as pas besoin Mais laissez-moi ! T'es qu'une bonne à rien, Lydia De toute façon, t'es moche T'as rien à faire ici Je vais le dire à la prof Tu diras rien du tout Sinon, tu sais ce qui t'attend Hein ? On veut que tu partes d'ici Et que tu reviennes jamais Vous êtes horribles Laissez-moi Ha 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 Coucou, c'est moi Je suis rentré Ah, c'est pas vrai Encore elle Ouais, il y en a marre Bon, bah puisque t'es là Va faire la vaisselle Comme ça, on continue notre série, nous Mais maman On fait que m'embêter à l'école C'est normal T'es un poison T'as rien à faire ici Ouais, j'aurais préféré avoir un garçon Au moins, lui, il aurait été utile Et il aurait su se défendre Mais Elle sert à rien, celle-là Ouais, je t'en parle pas Des années qu'on se la supporte Et nous apporte rien du tout Ils sont horribles Je les veux plus comme parents Je n'ai rien fait de mal Pourquoi ? En plus, il n'y a personne qui veut m'aider Oh, mais pourquoi il n'y a plus de lumière ? Tu m'entends ? Qu'est-ce que c'est ? Écoute-moi Je suis ton ami Et je peux t'aider Mon ami ? M'aider ? Mais vous êtes qui ? Tu m'appelles Ugi Tu veux me rendre un service ? Je ne sais pas qui vous êtes d'abord Et vous me faites peur Non, fais pas Je serai toujours là Si tu as besoin d'aide Partez, s'il vous plaît Mais qu'est-ce que c'est ce bruit ? A qui tu parles ? A personne, maman Tu parles à quelqu'un Je t'ai entendu parler Mais non, maman C'est personne Ah ouais ? C'est personne ? Tu vas voir C'est pas bien de mentir Mais aïe ! Je t'avais prévenu Je n'aime pas les menteuses Mais pourquoi vous me faites ça ? Ugi ? C'est toi ? Oui, c'est moi Tu as besoin d'aide, alors Oui, Ugi Mon père est méchant J'aimerais que tu m'en débarrasses C'est comme si c'était fait, Nidia C'est bien fait pour lui Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon mari ? Pourquoi il a eu cet accident ? Pourtant, la voiture, elle était en bon état Je sais pas, ma soeur Mais je retrouverai qui sait qu'a fait ça Je te le promets Je compte sur toi, Dian Cher journal Ugi est venu à mon secours Depuis que je l'ai rencontré Ma vie, elle s'arrange complètement Toutes les personnes que je n'aime pas disparaissent En quelque sorte, c'est mon bienfaiteur C'est un bienfaiteur Chut Lidia Ugi ? Ugi, c'est toi ? Oui, c'est moi Alors, tu es prêt à me rendre service ? Bien sûr, Ugi Tout ce que tu veux, mon ami Tu veux quoi ? Il faut que tu m'aides à revenir, Lidia Il faut que tu m'aides Mais comment je peux t'aider, Ugi ? Je dois faire quoi ? Il faut que tu ailles dans la forêt Je te retrouve là-bas Tu verras un feu de camp allumé C'est tout à l'heure Ugi, attends ! Ugi ! Bon, il va falloir que j'aille dans la forêt Ma main doit dormir Je vais en profiter Bon, ça, on ne voit rien La forêt est par là-bas Je vais y aller Mais on est où, là ? Ça semble être ici C'est ici Il m'a dit de venir ici Mais où est-ce qu'il est ? Bonsoir, Lidia Tu t'avais pas vu, Ugi ? J'ai besoin de ton aide Tu veux que je fasse quoi, Ugi ? Il y a une caverne plus loin Il y a des cendres à l'intérieur Je veux que tu les récupères Ensuite, je revenais ici D'accord, Ugi, j'y vais Ça a l'air d'être ici Les cendres doivent être ici Elles sont peut-être au fond ? Ça doit être là Ah oui Il y a quelque chose là-bas C'est bon, je les ai J'ai les cendres Bon, je vais les ramener à Ugi Mais je comprends pas Pourquoi est-ce qu'on a pas retrouvé son corps ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ensuite ? Cette histoire devient de plus en plus confuse Mais il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose Je vais aller en parler à John Allez, c'est parti John ? Ouais ? C'est bon, j'ai lu le journal hier soir Alors ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Eh bien déjà, dans un premier temps C'était le journal de Lydia Vickens Mais ça, tu le sais Mais au-delà de ça Ça parlait un peu de son historique Et alors ? Et alors apparemment Elle aurait parlé à quelqu'un Qui semblait devenir son meilleur ami Qui lui aurait donné des conseils Pour aller, je sais pas Faire une jarre d'incantation bizarre Ok Et ensuite ? Et ensuite, je pense que c'est à ce moment-là Qu'elle a perdu son journal Et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé dans cette grotte Donc tu sais pas ce qui s'est passé par la suite ? Non Mais il semblerait que ce soit le soir où elle est disparue Ce qui ne colle pas justement avec l'incendie C'est-à-dire ? Comment elle aurait pu mourir dans un incendie Si elle a disparu dans cette forêt ce soir-là ? Ouais, c'est pas faux Mais ce qui m'intrigue C'est pourquoi est-ce que le capitaine ne nous en a pas parlé ? J'en sais rien, Decker Parce que si tu regardes bien La tombe était vide On n'a pas retrouvé son corps Ouais, c'est vrai Y'avait pas de corps dans la tombe Et tu sais ce que ça veut dire ? Ils ont jamais retrouvé son corps Tu as tout compris, John Ils l'ont jamais retrouvé Et c'est pour ça que personne ne veut en parler, tu penses ? Je pense qu'ils ont monté cette histoire d'incendie pour étouffer l'affaire Tu crois que c'est ça, tout simplement ? Ouais Et maintenant la question c'est de se demander pourquoi On va vite le savoir Qu'est-ce que tu en penses si on va interroger le capitaine ? J'en pense que c'est une excellente idée, John Allez, on y va, John Allons questionner ce capitaine Ouais Mais bon, comme tu le sais, John C'est le capitaine Si elle décide de ne pas nous répondre Elle ne nous répondra pas Le moment de vérité, Decker Le moment de vérité ? Je ne suis pas convaincu, John Peut-être qu'elle va nous donner plus d'infos cette fois On verra, John Salut les gars Salut inspecteur Salut J'espère que vous allez bien Salut les gars Bon, ben on retourne au boulot A tout à l'heure inspecteur Allez, viens John Salut inspecteur Bonjour capitaine Bonjour messieurs Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui ? On vient vous faire un petit rapport d'enquête Oui, un petit rapport avec quelques questions en prime Vous n'allez pas recommencer avec Lidia Vickens ? Si justement capitaine On a trouvé ce journal Oui et alors ? Il appartenait à Lidia Vickens capitaine Faites voir ça Ah parfait, merci Je vais le faire analyser Bon, peut-être que vous aviez raison après tout Lidia Vickens est peut-être lié à cette affaire Quoi qu'il en soit Elle est décédée dans un incendie Donc on n'aura pas plus d'informations là concernant Mais capitaine, pourquoi ça a tombé vide ? Euh, écoutez, j'ai un appel Oui alors ? Oui Attendez une minute Inspecteur, remettez-vous au travail s'il vous plaît J'ai un appel important là Très bien capitaine, on y retourne Pas de soucis capitaine Combien John ? Alors ? Alors, elle nous cache quelque chose comme d'hab Ouais Mais j'ai une idée Ah bon, laquelle ? Si on allait à l'hôtel de ville Tu en penses quoi ? Pourquoi faire ? Pour récupérer les journaux de l'époque La presse a dû en parler Peut-être qu'on aurait un peu plus d'informations concernant l'incendie C'est pas impossible John C'est une très bonne idée Très bien, allons-y Allez Et direction l'hôtel de ville C'est parti John, c'est parti Et comme par hasard, il fait nuit encore Bah prépare-toi, il va pleuvoir C'est pas sûr John, c'est pas sûr Ne porte pas la poisse Bon, viens On va peut-être trouver ce fameux registre Bonjour messieurs Bonjour Alors, ça a l'air d'être là Bonjour à vous Bonjour messieurs Que puis-je pour vous ? Alors, vous allez peut-être pouvoir nous aider Est-ce qu'on peut consulter les registres de la ville ? Oui, bien sûr En quel honneur ? Ah oui, autant pour moi Inspecteur Descartes Prime Et inspecteur John Riche Ah, excusez-moi inspecteur, je ne le savais pas Que voulez-vous savoir ? On aimerait consulter les journaux De l'année 1984 Concernant Lydia Vickens Et de l'incendie criminel qu'il y a eu dans la maison Lydia Vickens, vous dites ? Je sais pas, attendez Je dois passer un coup de fil pour demander l'autorisation L'autorisation ? Oui, une minute s'il vous plaît Oui, euh, allô ? Oui Oui, monsieur Je vous contacte concernant un accès à un fichier confidentiel Oui, tout à fait, celui-là Des inspecteurs de police D'accord, monsieur Je les informe Je suis désolé, messieurs Je n'ai pas l'autorisation à vous donner ces documents Vous n'avez pas l'autorisation de nous donner ces documents ? Mais c'est sur une enquête de police Je suis désolé, messieurs Mais là, il faut demander l'autorisation au maire de la ville directement Et avoir un document écrit avec sa signature Pour avoir l'autorisation de les consulter Non, mais c'est une blague Je suis désolé, messieurs Je ne peux pas faire plus On vous remercie Je vous en prie Au revoir Au revoir Je ne comprends pas ce qui se passe, là Bah, écoute Attends Oui ? Si c'est classé confidentiel Et qu'ils ne veulent pas qu'on consulte les documents C'est forcément qu'ils ont quelque chose à se reprocher Ou qu'ils veulent cacher quelque chose Oui, ça, c'est une évidence, John Mais qu'est-ce qu'ils cachent ? On le saura qu'en consultant ces documents Il va falloir trouver un autre moyen Mais ouais, mais lequel, John ? On va forcer le maire à nous les confier On peut toujours aller le voir demain Et lui poser la question Tu as raison, on n'a rien à perdre Bon, viens, on rentre Et c'est rebello, type-le Parce que tu t'imaginais du contraire ? Absolument pas Bah, tu vois, ici S'ils veulent cultiver Ils n'ont pas de problème d'arrosage Ah non, clairement pas Bon Bah, demain, on va voir le maire ? Ouais Bon, si tu m'excuseras Je vais aller me pieuter, là Je suis crevé Ok, bonne soirée Bonne soirée, desquels Allez C'est reparti Tiens Elle est passée où, cette peluche, encore ? C'est pas vrai ? Bon, de toute façon, je n'ai pas le temps de la chercher Je vais me caler Ah Je me demande bien pourquoi le capitaine voulait récupérer ce journal Tiens, qui ça peut-être ? Qui est-ce qui me dérange à cette heure-ci ? Bonsoir, qui c'est ? Ouvrez-moi, s'il vous plaît, monsieur C'est important Oui ? Ah tiens Mais vous êtes la personne de la mairie ? Tout à fait, monsieur C'est moi Je vous ai amené ceci En revanche Vous pouvez le consulter Mais je ne vous l'ai jamais donné Euh, très bien, d'accord C'est quoi ? Vous le verrez par vous-même Tenez Je vous remercie Au revoir, monsieur Où est-ce qu'il m'a donné ce carton ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Je vais le poser là Ah mais tiens C'est les journaux sur l'affaire Weekends Bon, il y en a un paquet Je ferais peut-être mieux d'appeler John Oui, allo, John ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Viens dans ma chambre, s'il te plaît J'ai des affaires importantes Tu devrais y jeter un oeil avec moi Ok, j'arrive Bon, on va l'attendre Super intéressant, ça Vas-y, entre, John Entre Ouais alors, tu voulais quoi ? Je te laisse regarder sur la table Il y a des bouquins Regarde-les C'est les journaux concernant l'affaire Attends, je ramasse ça Ah mais c'est super intéressant tout ça Il y a tout Exactement tout Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, John Ah bon, quoi donc ? Les dates Les dates ne collent pas, John Elle est censée être morte Quelques jours après L'écriture de son journal Oui, attendez, Sandy Mais ça colle pas, John Les dates ne collent pas En toute logique, elle est morte le soir Où elle a écrit ce journal Tu vois, le soir où elle a déposé ce journal Où elle a perdu, je sais pas Comme on en parlait tout à l'heure Tu penses qu'ils ont bien camouflé l'affaire ? Il y a quelque chose qui nous échappe là ? C'est ça Il faut continuer à consulter les bouquins Je te laisse regarder Très bien, j'en prends d'autres On aura peut-être des infos Ouais, c'est bon On fait ça Ouais mais attends C'est pour ça que ça tombait était vide Donc ça confirme bien ce qu'on pensait Son corps, ils ne l'ont jamais retrouvé C'est ça, John C'est forcément ça C'est pour ça qu'il n'y a rien dans sa tombe C'est une tombe fictive Elle est vide Ils n'ont jamais retrouvé le corps de Lydia On va peut-être avoir les réponses On continue de chercher Et du coup, la vieille, tu penses que c'était qui ? J'en sais rien, Decker Mais je pense qu'elle est forcément liée à l'enquête Ouais Je pense qu'on va pas tarder à le découvrir Bon alors Attends Mais c'est pas possible John, faut que tu vois ça Quoi ? Regarde L'inspecteur en charge de l'enquête C'était John Vickens Oui c'est ça C'était sa tante Non mais t'as vu à côté ? Oui John C'est le capitaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz